Salut les amis, c'est Bavavert et Mamaya en ce 3 juillet ! Je te montre un petit peu ce qui se passe dans notre maraîchage. On a des planches de maraîchage, tu vois, on densifie énormément et c'est genre du millimétré. Après, chaque plante, on sait qu'il vient entre-temps, dès qu'il y a un espace, c'est très dense. Donc là, sur la bordure qui est ici, on avait planté une variété de radis qu'on développe et qui fait des grosses racines, qui va bien creuser, qui monte en fleurs, fait plein de graines, comme ça on le remet dans nos kits de régénération, etc. Donc ce radis qu'on ne va pas manger spécialement, on va cueillir des feuilles dessus, des fleurs aussi si on a envie pour les manger. Par contre, il crée en fait une sorte de très grosse biomasse qu'on vient couper, comme un chop and drop, donc on vient couper, couper, on allonge directement dans le maraîchage comme un snack, ça nourrit, ça recouvre et justement ça redonne un petit peu d'azote et de fraîcheur au système. Donc on vient piocher des deux côtés et là on arrive donc juillet, donc là ils ont bien fait, tout le monde est bien et là sur nos passages qui normalement sont un petit peu plus larges, on vient gratter des deux côtés, clac, clac, donc entre les oignons et les radis et là le sol sous les radis, ici je te montre, tu vois ça envoie des bons radis comme ça, bien profonds, des grosses racines. Donc là c'est très densément planté, donc à la volée, on y va comme ça et là en fait en dessous c'est super soft, super frais et donc on plante tous nos basilics là, où tu pourrais planter d'autres choses, t'es l'étude, ça c'est les jambes de ma femme. Tu replantes tout ça, assez dense et comme ça ils sont dans la fraîcheur, ils peuvent commencer à s'épanouir et tout doucement nous on viendra tailler un petit peu la canopée qui refera rentrer de la lumière et boum. Donc tu vois en fait c'est tout le temps une rotation. À partir d'un moment de cela, on va récolter toutes les graines pour nos kits de régénération, on va couper la biomasse qui va retomber ou alors on va déraciner quelques-uns, ouvrir des lignes, garder des touffes et on va replanter directement dedans parce que c'est déjà perforé, c'est déjà super. Donc tu vois c'est un petit peu ça le système. Au même moment que ma chérie fait ça, moi je récolte tous nos kélopodes qui sont absolument magnifiques, si tu ne connais pas ça c'est... Donc on en laisse monter en graines, qu'on laisse retomber dans nos planches de maraîchage et ensuite nous ce qu'on fait c'est qu'on enlève tout ce qu'on ne veut pas, on les mulche directement et on garde des lignes, des lignes assez incroyables de tous ces kénopodes comme ça super grands qu'on cueille, qu'on cueille, qu'on cueille, tu vois on a tout cueilli, on l'utilise dans plein de choses, en salade etc. Sinon quand on a l'abondance on le met en plastique et puis on va le congeler parce que de toute façon comme on a un frigo il nous faut un congélateur et ça on le ressort pour des tartes, pour des trucs, pour des machins. Au même moment dans ce maraîchage tu vois tous les... Bon il y a des courges dans tous les sens, il y a des blettes, enfin ça va dans... Il y a la nourriture patou patou et puis il y a plein de tournesols spontanés qui sont là, qui montent donc forcément dès que t'as ça, nous ce qu'on essaie de faire c'est balancer des haricots au milieu à l'intérieur qui vont aussi grimper, des trucs qui vont pouvoir s'épanouir. Donc voilà, tu vois Mamaya ? Tu la vois plus ! Tu vois Mamaya ? Tu la vois plus !